Générique Grande Tribune politique, c'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui, 28 avril 2022. Nous parlons de grandes questions d'actualité. Que cache l'accord Rwando-Britannique ? Un accord qui met en mal la sécurité de la République démocratique du Congo. La rédaction se pose cette question, mais aussi, est-ce qu'il faudrait-il verrouiller l'accès à la présidence ? Souvenez-vous, cette question avait finalement monté les esprits et, à la limite, les gens pensaient déjà à l'exclusion et vous avez tout suivi. Alors, on revient avec des analyses. Je reçois deux personnes qui sont généralement des habitués dans le débat et une autre personne est venue parce qu'on a appelé. Je rappelle encore l'invitation. Vous êtes amoureux de débats, vous voulez faire un débat, ça vous intéresse de participer à ces échanges. Vous n'avez qu'à appeler au numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. Vous nous appelez et nous allons vous inviter. Mais seulement vous nous donnez votre qualité, vos titres, vos compétences et nous, nous allons nous en charger pour vous appeler afin de vous faire participer à ce débat. Comme l'a fait notre frère Claude Niembo, qui est avocat et assistant à l'UPN. Comment allez-vous ? Je veux bien, merci. Alors, vous nous avez écrit, nous vous avons rappelé et c'est un honneur pour nous de vous recevoir. C'est aussi plus qu'un honneur pour moi d'être reçu par vous. Merci beaucoup, cher Claude. Et vous allez participer. Est-ce que c'est votre première fois de passer un débat à la télé ? Non, ce n'est pas la première fois. Ah d'accord, vous êtes aussi habitué des débats. Oui, je passe ailleurs, mais pas ici chez vous. Ce sera un grand honneur et la porte est grandement ouverte. Vous pouvez passer de temps en temps. Merci. Aujourd'hui, vous rencontrez Rodrigue Ramazani, qui est aussi avocat, porte-parole du parti politique Envol. Comment allez-vous, cher Ramazani ? Heureux de te retrouver dans cette nouvelle configuration de Congo Buzz. On a commencé sur Internet, aujourd'hui sur TNT. C'est pour ma première fois d'être là dans cette nouvelle configuration. Je tiens à vous féliciter pour le management. Je pense que le leadership y est bon. Il y avait une vision derrière et vous avez atteint les objectifs. Merci. Je salue tous les co-débatteurs sur ce plateau, mais aussi la population qu'on me laisse de l'autre côté. Alors, vous êtes alors heureux de débats. Vous participez, de toute façon, toute votre vie est fondée sur les débats, sur les échanges. Aujourd'hui, on en parle avec beaucoup plus de détails sur des questions qui touchent l'actualité. Et vous n'êtes pas seul, vous rencontrez Kalina, qui, à un moment donné, on risque de croire que c'était un actionnaire. Comment allez-vous, Kalina ? Très bien. Christian, merci beaucoup pour l'invitation. Ça, c'est notre maison. Parce que nous avons, pas avec Congo Buzz, mais avec Christian Bossembé, nous partageons un même combat, celui de voir ce pays changer, se développer. L'homme congolais changer, nous partageons ce combat-là. C'est pourquoi c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de venir sur ce plateau. Contrairement à d'autres où, quand vous allez, vous sentez que, déjà, à la base, il n'y a pas cette volonté du changement, c'est plutôt une volonté du statu quo. Et nous, on est dans le côté du changement. Merci, Jenny. Alors, il faut rappeler que vous êtes journaliste, je n'ai pas besoin de rappeler, vous l'avez déjà, et vous êtes spécialiste de questions de communication. Parlons-en, l'Assemblée nationale a un nouveau premier président, premier vice-président au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas étonnant, ou ce qui est l'ironie de l'histoire, c'est que, pour une fois, on parlera d'une personne qui a occupé cette fonction deux fois et qui aura été évincé deux fois. Et c'est Jean-Marc Kaboul. Et un autre qui a finalement rentré, c'est le président, je veux dire, le vice-président, professeur André Mbata, qui, lui, va remplacer Kaboul. Alors, la grande question, est-ce qu'on pouvait s'imaginer ça trois mois dans le bassin ? Non, on ne pouvait pas s'imaginer parce que, vous savez, personne n'est maître du destin, personne. Ce qui signifie que, lorsque vous faites la politique, il faut toujours penser aux autres. Parce que tout peut basculer d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre, tout bascule. Et aujourd'hui, le professeur Mbata va occuper ce poste-là, je ne sais pas dire, c'est grâce ou à cause des bourdes évitables de Jean-Marc Kaboul. C'est un seul tweet qui a suffi. Il a suffi d'un seul tweet. Un seul tweet pour faire couler tout et faire dans le tout. Parce que la politique, en fait, quand les gens sont dedans, ils ne pensent pas que ça peut changer, ça peut basculer, ça peut me rabaisser, me faire descendre aussi bien que je suis monté. Les gens oublient ça. Mais ben voilà, le professeur Mbata est là aujourd'hui, mais c'est quelqu'un de bien construit d'abord, intellectuellement, mais aussi sur le plan des connaissances scientifiques. C'est quelqu'un qui a des talents, des qualités. La preuve en est qu'il a été élu avec 402 voix sur 413 votants, je crois. Ce qui signifie qu'il y a même des députés de l'opposition qui ont voté pour lui. Ça signifie que c'est une personnalité qui incarne une certaine confiance dans son savoir-faire, dans son savoir-être. Et je crois que nous pouvons compter beaucoup avec lui. Mais il ne faudrait pas qu'il cède à des vicissitudes de la politique. Il faut vraiment qu'il veille sur les intérêts de la République, tout en notant que c'est un parlement que moi, je considère comme le plus faible de l'histoire. Parce qu'avec une production législative très faible, je pense qu'avec sa présence, il pourra jouer sur la priorité ou la priorisation des matières qui sont très importantes pour asseoir la démocratie et aider le président de la République à exercer un pouvoir au profit des intérêts de la population. Alors lui, il est auteur de deux propositions de loi. Je crois trois, même si j'en rappelle bien. La première proposition portait sur l'abolition de la peine des morts. Je ne partage pas ces propositions. Et puis la deuxième, c'était sur la lutte contre la pollution. Il a quand même un évolué. Mais malheureusement, combien d'autres propositions ont resté en berne ? Est-ce qu'aujourd'hui, à sa présence, on peut pousser le bureau à accélérer finalement les travaux parlementaires ? Entre autres, la production législative. Moi, je crois que oui, parce que regardez son parcours, député, président d'un groupe parlementaire. Il vient, il est encore dans le bureau Mabunda, président d'un groupe parlementaire. Je crois, la commission péagique. Oui, la commission péagique. La commission péagique, jusqu'à là d'ailleurs. Voilà, jusqu'à là. Et ça signifie qu'il a au moins la mesure de matières qui sont importantes pour la bonne marche de la République. C'est vrai, toutes les lois sont nécessaires. Mais il y a des lois qui sont très pertinentes pour la bonne marche des institutions et de la République. Alors, les matières à traiter au cours des débats sont décidées dans le bureau. C'est le bureau au cours de la conférence des présidents que l'on décide quelles sont les matières que nous allons aligner. Et je pense qu'à ce niveau-là, lui, peut bien jouer avec des arguments scientifiques pour convaincre le bureau de l'alignement de telle ou telle autre matière. Je crois que sa présence va jouer un rôle important dans ce bureau. Alors, il y a une vidéo que l'on mettra peut-être plus tard qui montre, lorsque le prof Mbata arrive à l'Assemblée nationale, il va d'abord rencontrer les anciens. Je veux dire, ceux du FCC, sachant qu'ils sont susceptibles de ne pas ajouter pour lui. Et puis, bizarrement, ce sont les absenteistes. Il rencontre le professeur Aubin, il rencontre le professeur Mouva, il rencontre les autres professeurs, les anciens ministres de l'enseignement, ainsi de suite. Alors, à vous, Maître Ramazani, est-ce que vous pensez que le pauvre Mbata était un choix, un meilleur choix de l'IDPS ou l'IDPS, parce que ses postes revenaient carrément à l'IDPS ? Pensez-vous que l'IDPS avait un autre choix meilleur que lui ? Bon, vous savez, je n'ai pas trop d'IDPS, mais seulement, d'abord, félicitations au professeur Mbata, honorable Mbata, je préfère tout, parce que nous sommes dans un cadre purement parlementaire. Le professeur Mbata, je tiens à la féliciter pour cette élection. Mais cependant, j'ai quand même des inquiétudes. Connaissant la manière de fonctionner le professeur Mbata, il est plus militant. Et dans ce poste-là, il faut un homme d'État. J'espère qu'il va se départir de sa casquette militante pour revêtir cette ténue, cette ténue d'élégance d'un acteur politique homme d'État qui sera au-dessus de la bêlée. Vous vous souviendrez de la déception qu'il y a eu lors du traitement de la mise en place de la CENI, sur la loi, sur la CENI, toutes ces toibolis qui ont contourné cette loi. Nous savons comment est-ce qu'il a conduit cette question, qui devait en principe sortir un consensus. Il était plus militant, même dans ses sorties médiatiques. Mais est-ce que c'est lui qui favorise, je vais dire, est-ce que c'est lui qui favorise le consensus ou est-ce que c'est lui qui appelle au consensus où le consensus est dégagé par la volonté des participants ? Mais pourtant, lui, il a demandé plusieurs fois, mais personne n'est venu. Vous pouvez partir de montrer, ne serait-ce que sa bonne foi. Il y avait d'un côté les statico, et de l'autre côté c'est qu'il voulait évoluer. Non. Vous vous souviendrez que l'honorable Sessam, la présidente de l'envol, la dénonçait lorsqu'on lui disait d'aller apporter ses amendements à la commission PAJ. Oui. N'est-ce pas ? Pourtant, les amendements devaient être... dans la pratique parlementaire dans notre pays, les amendements se font au niveau de la plénière. Oui. Mais quel est le pouvoir du professeur Mbata qui n'était que le président du PAJ ? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Au-delà de ça, il faut suivre aussi les discours du professeur Mbata qui a encouragé tout cela. C'est pourquoi je dis, au-delà du fait qu'il soit président de la PAJ, nous avons tiré des conclusions comme quoi, pour moi, je parle de moi personnellement, qu'il s'agissait d'un homme politique plus militant que d'un acteur politique qui nous a fait preuve de dépassement de soi. Il avait beaucoup plus de passion dans des questions à traiter. Il suffit de suivre ses interviews, la manière dont il s'attaquait aux autres bords politiques. Alors qu'il s'agissait d'un président d'une commission qui devait rester au-dessus de la mêlée, c'est ici le lieu même de l'interpeller, de lui dire, « Monsieur le président, vous êtes y arrivé, félicitations, mais soyez un homme de tasse. » Très bien. Alors, Maître Claude, est-ce que vous connaissez le professeur Mbata ? Est-ce que vous l'avez déjà suivi ? Est-ce que vous pensez que c'est le bon choix ? Merci de la question. De plus d'abord, j'aimerais aussi relever que, dans la présentation, que j'étais à même coordonnateur de l'association Les Amis des Samas pour Kishasa. Les Amis des Samas ? Oui, pour Kishasa. Voilà. Je reviens à votre question. Je le connais. Je connais le prof Mbata personnellement lorsque je suis étudiant. Et puis, de même, je le vois dans l'espace politique. Je vois ses interventions. Je le connais plus en tant qu'un homme scientifique. Alors, pour moi, je voudrais qu'il soit scientifique, même là où il est. C'est-à-dire qu'on vive maintenant la matière, ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il a essayé de nous donner lorsque nous étions étudiants. Qu'on vive ça maintenant lorsque il est là où il est vice-président. Voilà. Avec les innovations. C'est comme on l'a souligné tantôt que le Parlement est faible. La chambre parlementaire est faible dans la production des lois. Nous voudrions que peut-être avec son arrivée, qu'il y ait un apport considérable, surtout l'aspect scientifique doit prédominer. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez le dire sur mon passage ? Non, non, mais je crois que le plus important, c'est qu'au niveau du parti maintenant, tout le monde se met à côté d'Andra Mbata pour l'accompagner. Parce que très généralement dans… La vidéo est juste devant vous. Oui, je vois. Je vois. J'ai vu le secrétaire général de l'UDPES. Il était là pour soutenir son élection. Mais il faudrait que tous les cadres du parti se mettent aux côtés du professeur André Mbata. Parce qu'il vous souviendra que les erreurs de Jean-Marc Kabound au bureau de l'Assemblée nationale n'étaient pas… Ça ne revêtait pas que le visage de Kabound. Là, c'est Mova. Oui, je le vois avec le professeur Mova. Parce que l'autre, on lui rappelle exactement ce que il dit, mais là, il faut arrêter d'être radical, il faut être le président de tout le monde… Ça, c'est très important. C'est pourquoi j'ai dit, il faudrait que l'UDPES accompagne le professeur Mbata. Parce que les prises de position de professeur Mbata aujourd'hui seront tout droit assimilées à l'UDPES. Alors, si lui n'est pas accompagné par l'UDPES, ça signifie qu'il y aura le déphasage entre les deux bords, entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale et son parti. Mais que fait un premier vice-président de l'Assemblée nationale ? Je crois qu'il s'occupe du volet diplomatique, il s'occupe du volet diplomatique, mais aussi, je crois, non pas de l'administration, mais c'est plus le volet diplomatique, la diplomatie parlementaire. Mais au-delà de ça, moi je pense que c'est un politique, il a aussi un rôle à jouer sur l'équilibre politique au niveau du bureau, mais aussi au niveau du parlement, lors des échanges entre, par exemple, l'Assemblée nationale et le Sénat, mais aussi parce que vous avez le professeur, qu'est-ce que je raconte ? Le président Mbosso, qui est un politique aguerri depuis le temps de Mobutu, et André Mbata qui vient comme un scientifique. Et lui, il a justement ce rôle de l'équilibre qu'il doit jouer entre à la fois la politique et le scientifique. Il faut qu'il joue ce rôle-là pour que l'Assemblée nationale marche correctement, mais aussi qu'il soit en harmonie avec son parti du DPS. Très bien. Est-ce que vous avez un tour ? Si on passe à vous pour mon sujet. Très bien. Le grand sujet de cette émission, le Rwanda. Alors, vous le savez très bien, le Rwanda vient de signer l'accord de 144 millions d'euros, 120 millions de livres avec Londres pour accueillir sur son sol des migrants et demandeurs d'asile de diverses nationalités, de diverses nationalités, pardon, acheminés au Royaume-Uni. Londres délocalise au Rwanda ses demandeurs d'asile, une pratique contraire à la Convention de Genève pour les réfugiés selon le HCR. signale que cet accord suscite des réactions scandalisées, notamment celle de Deborah Kaybe Bouba, qui dans un tweet a interpellé le Premier ministre Boris Johnson sur le plan de la balkanisation de la RRSS en ouvrant un camp de concentration des candidats réfugiés. Elle accuse le Rwanda de Paul Kagame d'être un grand acteur du génocide au Rwanda. Alors, cette question, ouais, divisé, je pense, avec vous, maître Rodrigue, de quoi il s'agit exactement et pourquoi les esprits s'échauffent à un club démocratique du coro lorsque deux pays souverains décident souverainement de s'est transféré des immigrants ou des migrants ? D'abord, ce qui inquiète, c'est lorsque nous analysons le Rwanda, le Rwanda nous-mêmes. Le Rwanda, avec sa densité, si je ne me trompe pas, une affaire de 47 000 kilomètres et tout ça, et sa population, il n'a déjà pas d'espace lui-même. La preuve, certains réfugiés rwandais se retrouvent dans différents pays frontaliers au Rwanda, notamment en République démocratique du Coro. Et à chaque fois que certains pays ont renvoilé des réfugiés vers le Rwanda, les Rwandais ont toujours fait des sons murs pour les renvoyer d'où ils venaient parce qu'ils ont un problème d'espace. Deuxièmement, il n'y a pas longtemps, nous venons de constater que le Rwanda venait de signer un accord avec le Congo-Cazabine parce que lui-même s'est dit ne pas avoir d'espace pour faire de l'agriculture. Donc, au Rwanda, il se pose un problème d'espace. Deuxième chose. Vous avez le même Rwanda qui a parlé de son discours sur le tas de la nation au Rwanda. Le président rwandais n'a pas hésité de menacer pratiquement la République démocratique du Congo ou certains voisins en disant pour se protéger, il est prêt à déstabiliser même les autres pays. Le pays voisin, donc on ne peut pas se voiler la face. Là, il faut indexer directement la République démocratique du Congo. Nous connaissons les idées de Paul Kagame derrière notre pays. Et encore que le Rwanda n'a jamais cessé de reclamer une partie de notre territoire comme si celui-ci l'appartenait. Maintenant, c'est le Rwanda qui part signer un accord avec la Grande-Bretagne pour se transférer les migrants pendant qu'il lui-même a un sérieux problème d'espace. Parce que s'il n'avait pas un problème d'espace, s'il n'allait pas signer des accords, il allait accepter de recevoir facilement ces pauvres réfugiés qui se retrouvent dispersés à travers les pays frontaliers. Ça veut dire, lorsque nous analysons les intentions politiques évidemment, lorsque nous analysons les actes de Paul Kagame, nous continuons à dire que Paul Kagame avance clairement vers un plan bien tracé pour déstabiliser la République. Mais pourquoi le Rwanda ? Pourquoi le Congo-Brazzaville ne se flamme pas ? Alors que c'est là où ils ont véritablement signé des accords. À un moment donné, je me dis, si on avait signé des accords comme ça au Congo, j'imagine qu'il le fait. J'imagine les scandales que ça allait faire. Mais ils font ça au Rwanda où on signe clairement qu'on prendra des terres ici, on fera la culture. Mais pourquoi il n'y a pas de Congo-Brazzavillois qui s'étombe, qui s'efface, qui crie ? Mais est-ce qu'entre le Rwanda, historiquement, entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville, il y a eu de tirènes, il y a eu de problèmes ? Ah, on est dans les intentions maintenant. Nous ne sommes pas dans les intentions. Nous ne sommes pas dans les intentions. Nous ne sommes dans des intentions. Il n'y a pas longtemps, vous vous souviendrez, que l'armée congolaise, après l'attaque de l'armée congolaise, l'armée congolaise est sortie pour nous dire qu'ils ont, après avoir poursuivi les éléments du M23, ils ont découvert qu'il y avait… Les Rwandais. Non, pas les Rwandais, les militaires Rwandais. L'armée est claire là-dessus. N'importe parole, je me souviens, il a parlé des militaires et de l'armement. Ça veut dire, lorsqu'ils partent vers ces affirmations, les services de renseignement militaires ont travaillé et ont donné une conclusion. Donc aujourd'hui, on ne peut pas les prendre à la légère. Les dangers qu'ils guettent face au Rwanda, le souci de déstabiliser la République démocratique du Congo, qui est toujours l'intention du président Paul Kadamé, n'est plus à voiler. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, sur le tribut des Nations Unies, avait pointé du doigt que la République démocratique du Congo, la déstabilisation, la situation de l'insécurité à l'Est, continue à s'aggraver. C'est à cause du Rwanda. Les présidents de l'époque avaient pris du courage. Je crois que c'était… Mais il a été installé par eux ! Ce pouvoir vient d'eux ! Écoutez… L'AfDEL et tout ça, ça vient du Rwanda ! Je ne suis pas de ceux qui viendront ici pour applaudir Joseph Kabila. Pas du tout. Sa gestion, je n'aime pas. Je suis dans deux faits pour démontrer clairement que nous ne sommes pas dans les intentions. Il y a eu des voies officielles qui se sont levées pour pointer du doigt le Rwanda au regard de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle le Congo, nous sommes en train de craindre. Nous craignons pourquoi ? Il y a eu des accords bilatéraux opaques signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous Félix Tshisekeli. Ces accords, nous nous reclamons jusqu'à aujourd'hui leur publication au journal officiel. Le gouvernement actuel ne veut toujours pas le faire, alors qu'il s'agit là d'une obligation constitutionnelle. Nous sommes censés savoir quels sont les engagements que la République prend avec nos voisins, avec cette multiplicité des accords bilatéraux. Est-ce qu'il y a déjà des actions comme ça sur le terrain que l'on amène au regard des accords qu'ils ont signés avec le Congo ? En tout cas, je venais de donner un fait ici. Il s'agissait de cette attaque du M23 accompagnée par l'armée royaise. Je suis dans la terminologie du port-parole de l'armée. Mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est de savoir, parce que vous dites qu'il y a des contrats au PAC, est-ce qu'il y a des actions sur le terrain menées par le Rwanda qui nous pousseront à croire que, évidemment, ces actions découlent des accords au PAC ? Est-ce qu'il y a déjà des actes comme ça ? À votre connaissance ? La première question qu'il faut supposer, pourquoi ces accords ne sont pas mis à la disposition du public ? Peut-être si on voyait une action, on allait peut-être se rappeler des actions. Est-ce que les accords sont déjà à terme ? Est-ce que c'est déjà conclu ? Les accords, nous l'avons tous vu, c'était public ces accords. Ce n'était pas secret. Nous l'avons signé, nous avons tous vu que la République démocratique du Congo vient de conclure un accord avec le Rwanda. Mais vous ne savez pas pourquoi ? N'est-ce pas ? Et notre crainte ici est les idées derrière l'administration de Paul Kagame et la naïveté de l'administration Tissékédi qui nous mettent dans une position de crainte. Nous, on ne savons pas qu'ils sont ces accords. Certainement, Félix Tissékédi, à vous, nous signons naïvement au nom de la paix, mais qu'est-ce qu'il a cédé ? Entre temps, on apprendrait qu'il s'agit des accords de double imposition, on apprendrait qu'il s'agit des accords d'exclusivité, de raffinerie, on apprendrait. Nous sommes encore dans le conditionnel. Mais ce qui est vrai, il y a des accords au pacte qui laissent la communauté congolaise, qui laissent la population, nous aussi étant capteurs politiques, dans des inquiétudes, parce que la manière dont le Rwanda fonctionne aujourd'hui, la décision que le Rwanda a prise pour signer cet accord avec la Grande-Bretagne, encore que, je me souviens, une congolaise, je crois, habitant. Vous avez cité son nom. Elle s'appelle Mme Deborah Kalembe. Cet accord a été signé et favorisé parce que le Rwanda a fait savoir à la Grande-Bretagne qu'il avait un espace en République démocratique du Congo. C'est ça, nos inquiétudes. C'est tout. Si nos inquiétudes s'effondrent sur base de cela, c'est simplement parce que nous ne savons pas qu'est-ce que Félix Tissécoli s'est dit avec Paul Kagame. Est-ce que vous pensez, Claude, que le président de la République démocratique du Congo aurait cédé une partie des territoires congolais au Rwanda, sans que nous ne puissions le savoir ? Non, non, pas du tout. Les accords ont été là. Contrairement à ce que M. Roderick vient de dire, on nous a parlé des accords qui étaient plus commerciaux. On ne nous a pas parlé des accords qui ont été signés pour l'adjonction, je ne sais pas, d'une partie du territoire ou je ne sais quoi. Ça, je viens de l'apprendre maintenant, mais je évite de rester dans des préjugés. Moi, je pense que les accords ont été plus commerciaux. Ça a été dit par rapport aux raffineries, tout ce qu'il a fait, c'est tout ce que nous connaissons. Mais aller dans des intentions pour dire que le président de la République a fait quoi que ce soit, là, je me réserve. Je pense que c'est faux. Parce que si je me dis que je me réserve, c'est comme si je donne le bénéfique. Est-ce que c'est normal qu'un président congolais puisse céder une partie de ses terres à un autre pays comme le Rwanda ? Et vu que ce pays, ce président soit venu de l'île de presse qui déjà nourrissait des ambitions assez belliqueuses avec le Rwanda ? Moi, je pense que c'est faux parce que déjà, pour la jonction d'une partie du territoire, la constitution, il faut passer par référendum. Alors, je ne pense pas que le président, on a, eux, le droit, il est latéraux, de prendre une jonction du territoire et l'ajouter ou l'annexer au Rwanda. Je ne pense pas. Connaissant le président de la République comme respectueux des textes, et puis un homme qui a grandi dans une maison qu'on appelait, ou qu'on continue à appeler temple de la démocratie, parce que chez lui, à l'île de presse, je ne pense pas qu'il aurait, qu'il peut faire ou poser pareil acte. Alors, Maître Thieu, pourquoi les gens ont aussi peur du Rwanda ? Qu'est-ce qui se passe exactement dans l'esprit de Congolais ? Oh, je me pose la même question. Tels que nous sommes là, si vous, il y a vous, Maître Thieu, il y a Maître Rodrigue, il y a moi, si on nous voit avec un Rwandais, le Congolais va dire que le Rwandais est en train de nous duper parce que le Rwandais, il est affûté. Est-ce que nous n'avons pas dans notre imaginaire collectif créé un Rwandais beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent et un Congolais très naïf, voilà, très facile à dompter ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi avons-nous cette peur ? Pas du tout. La peur qu'on a plus, c'est par rapport aux actes qui se font, qui se posent, qui se font à l'Est. La plupart des rebelles, on a constaté même les rapports qui ont été donnés, le professeur Mukwege n'a pas aussi mâché le mot, et plusieurs organisations internationales avaient dénoncé depuis longtemps et continuent à dénoncer que le Rwanda est derrière plusieurs groupes rebelles. Aujourd'hui, nous avons par exemple les FDLR, on les appelle, c'est pas des mouvements ou fédérations et des libérations démocratiques du Rwanda. On se pose la question, ils libèrent le Rwanda, mais pourquoi ils se trouvent sur le territoire congolais ? On a le M23, pas plus longtemps, le porte-parole du gouvernement n'a pas mâché le mot pour dire que le Rwanda serait derrière tout ce que le M23 sont en train de faire. Alors, il y a une volonté du gouvernement de changer des choses et aussi nous, en tant que Congolais, on a cette idée, on est resté un peu avec une pensée négative par rapport à nos compatriotes de l'Est qui sont en train de mourir et le Rwanda s'enrichit derrière toutes ces atrocités. Je voudrais revenir à vous, toujours donner la parole à Jenny Kanida. Pourquoi ça gêne les Congolais qui est le Rwanda qui est un pays souverain, traite avec l'Angleterre qui est un pays souverain ? Ils tous connaissent la convention de Genève, tout le monde connaît, mais pourquoi ça nous inquiète nous d'abord congolais ? Est-ce que s'ils sont d'accord avec des signes avec l'Angola ? Est-ce qu'on serait toujours en train de regretter comme ça ? On allait toujours dire à l'Angola que l'Angola, vous n'avez pas c'est l'espace ou c'est seulement parce que c'est le Rwanda qui a pratiquement une superficie qui ne peut recevoir que 12 millions de personnes ? Moi, je pense que la question ne fait pas seulement crainte aux Congolais, elle fait crainte même à la communauté internationale parce qu'il n'y a pas que les Congolais qui sont contre cet accord. Nous avons vu l'ONU, l'HCR, tout ça. Ce sont eux qui sont les acteurs au niveau international qui ont compris qu'il y a quelque chose, il y a la nuit sous roche. Alors moi, je pense que nous, s'il faut revenir par rapport au Congo, on regarde la superficie du Rwanda, 26 338 km², on regarde aussi le nombre de réfugiés rwandais, les Hutus qui sont là depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, le Rwanda ne trouve pas de la place pour eux. Mais c'est quelle bonne volonté que le Rwanda peut avoir de recevoir le demandeur d'asile d'un autre pays qui sollicite l'asile dans un autre pays pour qu'on puisse, voilà, pour que ce dernier aille solliciter leur droit d'asile dans un, dans leur pays. Est-ce que vous ne voyez pas que le Rwanda, je veux dire, Kagame, ne veut pas être dérangé ? Si Kagame ouvre la porte aux Hutus, qui en réalité sont l'ethnie contre son ethnie et à lui, est-ce que vous ne voyez pas que c'est ouvrir la porte aux adversaires, c'est ouvrir la porte aux opposants ? Mais les personnes qui sont en train de venir, les Britanniques les appellent des personnes non-grates, ce sont des personnes qui sont entrées illégalement, certains viennent de pays qu'on juge un peu islamiques. Alors, entre ces gens et le Hutu, qu'il est censé mieux maîtriser parce qu'à un moment donné, ils ont vécu ensemble, ils se connaissent, ils continuent à vivre ensemble jusqu'alors. Mais pourquoi il refuserait de recevoir ses frères qui sont citoyens de son pays mais il voudrait recevoir des personnes qui viennent de loin ? Et qui ne connaissent pas d'ailleurs. Qu'ils connaissent, voilà. C'est là que se cachent les intentions. Je voudrais soulever la question non seulement la RDC, nous ne nous fâchons pas seulement par rapport au danger de l'agression du Rwanda, mais on voit aussi la convention de Genève qui est violée, l'article 33. Et ça, les HCR l'a rappelé. On voit cette convention qui est violée parce que lorsqu'il y a un accord, cet accord, la Grande-Bretagne, c'est parmi les pays qui auraient pu préserver le droit international, mais en train de le violer, partout, c'est ainsi que vous allez voir la dame Deborah qui est une militante. Lorsque vous lisez par exemple le CV de la dame, elle a commencé à se battre pour le droit des réfugiés. Et elle comprend que derrière cette demande, parce que le Ghana a rénoncé à cette demande. parce que la demande était qu'on envoie une partie au Ghana et une partie au Rwanda. Mais le Ghana a rénoncé. Mais on ne sait pas est-ce qu'il y a inavidité par rapport aux millions des livres sterling ou il y a quelque chose qui est caché contre la RDC ? Est-ce que c'est normal d'abord des droits de l'homme, finalement ? Les gens qui se retrouvent sur le territoire anglais ils disent nous ne voulons plus de nos pays parce qu'il y a la dictature et nous voulons là. Et comme par magie, vous le prenez, vous le jetez dans un autre monde. Est-ce que ça, ce n'est pas une violation flagrante des droits de l'homme ? Avant d'arriver à votre question, Christian, je tiens à revenir sur ce que Maître Niembo a dit. Maître Niembo, c'est... Lorsque je parle de... Vous dites qu'il s'agit des accords commerciaux. Personne n'a vu ces accords. Notre souci ici, c'est l'opacité de la manière dont l'administration qui s'est qu'elle dit gère ces accords. Nous craignons, nous disons, écoutez, il y a une obligation constitutionnelle. Vous venez de dire ici que la convention de Genève est violée. Et la convention de Genève est violée. Ici aussi, la constitution n'est pas respectée. N'est-ce pas ? Parce que la constitution oblige que les accords concourent avec les autres États, que ces accords soient publiés au journal officiel. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui ? Les parlementaires en parlent, la population reclame, les analystes le demandent. Jusqu'aujourd'hui, l'administration qui s'est édite ne regarde pas cet aspect. Ça, c'est pas... pour le Ramazani, c'est un constat général. J'aimerais bien qu'on se limite, que ça soit des accords commerciaux. Mais donnez-le nous. Nous voulons qu'on connaitre la teneur, savoir notre pays s'est engagé en quoi ? Très bien. Première chose. Deuxième chose. La cession de terre, c'est pas... Je n'imagine rien. Je l'ai dit, qu'il s'agit de fait, il y a une compatriote qui vit à l'autre. J'ai oublié ses fonctions, parce que j'ai dit... Elle est, je crois, dans les universités, hein ? Recteur. Recteur. C'est le Rwanda qui... Pour convaincre la Grande-Bretagne, le Rwanda a convaincu la Grande-Bretagne, disons, qu'il a ses espaces en République démocratique du Rwanda. Mais est-ce que la Grande-Bretagne on peut croire en ces allégations, cher Audrey ? Est-ce que le Rwanda peut avoir des fonctions de terre chez nous ? Sans que nous le sachions. Mais comment allons-nous le savoir ? Il y a des accords entre les États, il y a des accords conclus entre des États que nous ne savent, que nous ne maîtrisons pas. Nous ne savons même pas à venir défendre Félix Tisséquet comme il se doit s'il s'agissait d'un débat entre nous et le Rwanda, etc. Parce que nous n'avons pas l'outil adéquat qui nous permet de détailler les accords. C'est à cet instant-là que nous, de l'opposition, nous nous disons est-ce que les accords conclus ne sont pas contre à l'égalité ? Vous, vous êtes déjà dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition. L'on va l'acquitter l'Union Sacre depuis le 30 octobre 2021. Ah, d'accord. Depuis le 30 octobre 2021, on va l'avoir claqué la porte de l'Union Sacre. Très bien. Nous avons pris une distance. Très bien. Alors, j'ai posé la question de violation des droits internationaux. Est-ce que vous pensez que c'est comme des droits internationaux ? Est-ce que le fait de violer l'asile d'Ottawa et on vous transporte en Chine ? Est-ce que ça n'est pas une violation des droits de l'homme ? Moi, je trouve que c'est une violation des droits de l'homme, d'autant plus qu'il y a, dans une certaine mesure, une autonomie de la volonté qui joue. L'autonomie de choix, la liberté de choisir, la liberté de décider où on va rester tant que citoyen du monde. La Grande-Bretagne ne devait pas, en fait, s'échapper, et refuser de prendre des responsabilités. et les transférer ailleurs au nom des billets de banque. Pourquoi la Grande-Bretagne n'a-t-elle pas consulté les pays voisins directs du Rwanda pour leur demander ne serait-ce que s'ils s'étaient menacés ? Mais regardez, parce que vous parlez des pays voisins, dans cet accord, le Rwanda accepte de prendre des migrants qui viennent très loin, mais il refuse de prendre des migrants des pays voisins. Mais chez nous, il nous a accueillis. Quand on a eu le problème des volcans, le Rwanda nous a accueillis rapidement. Il a ouvert les bancs. Le Rwanda nous a accueillis. Mais dans cet accord, il refuse notamment, il refuse de prendre des pays voisins, notamment la République démocratique du Congo. Quel est le problème ? Alors que nous, le Rwanda, nous sommes censés être nos frères, selon le président de la République. Très bien. Alors qu'avec le Rwanda, nous partageons plusieurs accords ensemble. Nous devons être parmi... Les bénéficiaires. Nos citoyens devaient être parmi des bénéficiaires de cet accord de migration. Alors, vous avez la parole là, vous avez tout le temps, parce que là, j'ai repris votre temps et je vous la donne. Je vous le donne, pardon. Mais maman, ma question, c'est de savoir, est-ce que si cet accord devrait être signé, par exemple, avec... Prenons le pays comme la Zambi, Tsi, la grande politique a signé avec la Zambi, il fait d'accord. Est-ce que ça nous verrait gêner autant que ça se fait avec le Rwanda ? Pourquoi nous voyons le développement du Rwanda comme un frein pour notre propre développement à nous-mêmes ? Est-ce que nous n'utilisons pas les autres pour nos faiblesses nous-mêmes ? Non, je ne pense pas, cher Christian. Mais avant, là, j'ai quand même fait une observation ici, c'est que j'aime bien l'opposition de chez nous, en RDC. nous avons une opposition parfois qui vous dit bon, nous sommes dans l'opposition, mais en même temps, nous occupons des postes au sein du gouvernement. Oui, clairement. par exemple, ensemble pour la République, à la fois dans l'opposition et dans les institutions. Mais nous ne sommes pas sur ce plateau. Je voudrais qu'on reste sur ce plateau. Il ne faut pas qu'on cite les partis ou les personnes qui ne sont pas ici. Non, mais j'ai entendu, par exemple, le maître dire qu'ils sont maintenant désormais dans l'opposition. Moi, je suis étonné parce que je sais que l'envol est au gouvernement. Ils ont un membre au gouvernement. Comment ça ? Moi, je t'ai conseillé. Moi, je t'ai conseillé. Ils ont un membre au gouvernement. Bon, il parlera. Il parlera. Il parlera. C'est mon temps de parole. C'est pas parce que c'est votre temps de parole que vous allez commencer à figer les gens. Moi, j'ai pris note. Moi, j'ai pris note. Oui, oui, non, mais attends. Moi, j'ai pris note. Vous m'avez un excès. Ok, qu'il corrige. Qu'il corrige. Est-ce que vous êtes dans le gouvernement ? Nous ne sommes pas dans le gouvernement. Très bien. Nous avons quitté l'Union Sacrée depuis le 30 octobre. Et l'instruction a été donnée à tous les cadres du parti qui ont été mandatés dans les institutions pour revenir aux partis. Certains ont refusé, notamment la vice-ministre de la Défense qui a dit ceci, expressis verbis, par un communiqué. Il s'agit d'un fait. Il dit qu'il ne quitte pas le gouvernement. Il préfère rester au gouvernement parce qu'il est serre en risque au président de la République. Ah, d'accord. Et deuxièmement, le parti a pris ses responsabilités vis-à-vis de tous ces gens. Il y a eu une restructuration de partis. Il y a une décision où on les a laissés continuer à prendre du vin et du vin. Moi, d'ailleurs, j'étais membre du cabinet du ministre de la Défense. J'ai déposé ma démission. Je suis revenu au parti. Très bien. Donc, dire que l'envol est encore au gouvernement parce qu'il a débauché le cadre de l'envol, c'est faire faussure. Très bien. Alors, vous avez... Les points sont rentrés sur les îles. Bon, j'espère qu'il vous a convaincus. J'espère qu'il vous a convaincus. Il convainc, c'est aux auditeurs. Ok, il convainc. Ok, ça va. Il convainc les téléspectateurs. Il dit, bon, nous, nous sommes sortis. Nous avons obéi au mot d'or. J'étais dans le cabinet. Je suis sorti. Mais la vice-ministe est restée parce qu'elle est soeur en Christ au président de la République. Et nous sommes scientifiques. Nous sommes en train de débattre la République. Et on nous parle des soeurs en Christ de l'Église. Mais c'est la raison. Ok. Ok. Bon. S'il vous plaît, laissez-moi parler. C'est mon temps. C'est mon temps d'antenne. Allez-y. Vous pouvez prendre une note comme moi, je le faisais quand vous parliez. Très bien. Alors, il faut d'abord noter, cher Christian, que cette question nous gêne du fait que ce soit le Rwanda, parce que, justement, il y a des antécédents, il y a des précédents fâcheux qui nous poussent aujourd'hui à douter de la sincérité des actes de notre voisin. À un certain moment, il faut essayer de croire en l'autre. Parce qu'il vous dit, « Regardez, je vais travailler dans l'intérêt de la sous-région. » Mais vous dites, « Bon. Faisons confiance. Allons-y. » Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous sentez qu'il y a quelque part manque de sincérité. Mais est-ce que les pays sont censés vous faire confiance ou les pays sont censés se respecter par rapport à votre force, à votre organisation ? Est-ce que vous, vous faites peur au Rwandais ? Parce qu'aujourd'hui, si c'est Kagan mais tous, il y a des émissions qui vont être faites ou qui vont être faites au Congo. Si Kagan mais, si c'est juste la RDC, même en anglais ou en français, on va faire des émissions, des séries des émissions ici. Effectivement. Si le président congolais, si Tshisekié dit parle de Kagan, aucune émission là-bas au Rwanda, on n'en parle pas, c'est normal. Aujourd'hui, si on voit 15 Rwandais ici au Congo, des civils, on le voit à la gare centrale, mais on est foutus, on voit des émissions, des émissions, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici ? Mais si on voit des militaires congolais au Rwanda, il n'y aura pas d'émissions et ainsi de suite, tout va bien se passer. Pourquoi c'est nous que ça dérange quand c'est le Rwanda ? Et pourquoi le Rwanda n'est pas inquiété quand c'est nous ? Pourquoi ? Nous ne pouvons pas comparer les deux États ou les deux chefs d'État parce qu'ici, nous vivons la démocratie alors qu'au Rwanda, même si je ne suis pas très d'accord avec cette forme de démocratie que nous avons chez nous, moi je pense que nous devons avoir notre démocratie à nous, propres congolais. Parce que regardez, la démocratie entre guillemets du Rwanda fait fonctionner le Rwanda. Alors que nous savons, nous tous nous crions dictature, mais selon Paul Kagame, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Et dans le monde, dans le monde, dans le monde, on le soutient aussi, dans le monde, on pense que chez lui, il y a la démocratie. Alors que quand vous posez la question aux Rwandais, nous avons des confrères journalistes rwandais avec qui nous parlons. Ils vous disent que, chers amis, chez vous, nous pensons que vous êtes en France ou en Amérique. Mais ici, nous vivons l'enfer. Donc les amis journalistes qui sont là-bas, ils n'ont jamais pensé ou rêvé qu'un jour, ils auront la démocratie avec Paul Kagame. Donc là, déjà, on ne peut pas comparer les deux pays ou les deux chefs d'État parce qu'il y a un qui est démocrate et l'autre qui est dictateur. Là, c'est un fait. Mais par rapport au vrai problème, c'est que, moi, je pense que les Britanniques, ils ont une certaine peur bleue de par les terrorismes. parce qu'il vous souviendra, je crois que c'était en mars 2020, si je ne me trompe pas, les attentats qui ont eu lieu en Angleterre, qui ont fait beaucoup de morts. Il y a eu même des attaques au couteau par des terroristes. Alors, en ce moment-là, Boris Johnson a promis, il a pris un sujet capital pendant le Brexit. c'était la migration. Donc, pour lui, il fallait dulcir les mesures au niveau de la législation, mais aussi au niveau de tous les textes qui régissent la question des migrations dans son pays. Et le 14 avril, oui, c'était le 14 avril, on va voir la signature de cet accord qui décide de l'envoi de tous les demandeurs d'asile ayant franchi les sols britanniques au 1er janvier. Ce que moi, je comprends, c'est que la Grande-Bretagne a justement peur des islamistes qui se remplissent sur son sol, ne sachant pas où les amener, que faire avec ces gens qui sont des radicaux et qui sont aujourd'hui sur une piste de pouvoir sémer la terreur et la mort sur les sols britanniques. Lui, il a trouvé une solution simple, c'est quoi ? C'est de trouver un pays allié qui peut accueillir ses demandeurs d'asile. Et finalement, le Rwanda accepte. mais quand le Rwanda accepte, nous, ça nous donne un peu de chair de poule parce qu'on se dit nous avons déjà chez nous des mouvements armés qui s'associent de plus en plus à des terroristes. Et on a subi quelques attaques terroristes notamment à Goma et dans d'autres territoires de l'est du pays. Pendant que les britanniques veulent renvoyer les exilés qui peuvent avoir des velléités terroristes, Rwanda accepte de les prendre chez lui alors que nous, aujourd'hui, on commence à avoir des attaques terroristes. Donc là, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que ça ne va pas amplifier le mouvement terroriste qu'on a déjà ici pour que ça crée des ramifications de ressources ? Mais cette crainte est légitime parce que le Rwanda n'a pas rendu public qu'est-ce qu'il va faire de ces exilés ou de ces demandeurs d'asile britannique ? Qu'est-ce qu'il va faire d'eux ? Est-ce qu'il va leur donner la nationalité ? Il va leur donner la nationalité ? Comment ça va se passer ? Où est-ce qu'il va les placer ? Est-ce qu'il va les placer à Ghissény ? Est-ce qu'il va les placer où, effectivement, là où ils peuvent avoir accès facile avec, déjà, des mouvements terroristes qui sont basés dans l'est du pays ? Donc, c'est ça, la grande crainte. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui en tant que pays souverain face à un autre pays souverain qui a le droit de signer des accords ? Même si, aujourd'hui, on sent que des mouvements qui militent pour les droits de l'homme sont contre cet accord parce que c'est un accord qui ne respecte pas les droits humains, mais aussi, l'ONU est contre cet accord. Mais, aujourd'hui, c'est un pays souverain qui a signé. Est-ce qu'ils vont continuer ? Est-ce que la Grande-Bretagne va-t-elle reculer ? Je crois que la Grande-Bretagne ne va pas reculer parce qu'il faut noter, par exemple, qu'en 2021, ils ont enregistré plus de 25 000 demandes d'asile. Alors qu'en 2020, il y en avait presque 8 400 et quelques. Donc, au regard de cette montée fulgulante du nombre de demandeurs d'asile, je ne crois pas que la Grande-Bretagne va reculer parce que c'est une recette qu'ils pensent avoir trouvée pour mettre fin, pour décourager ceux qui demandent l'asile là-bas parce qu'ils se disent mieux vaut pour moi de prendre une autre destination, de demander asile, par exemple, je ne sais pas moi, en France ou en Allemagne que de demander l'asile en Grande-Bretagne parce que là-bas, il y a crainte qu'on me renvoie en Afrique ou au Rwanda. Donc, je crois que Londres ne va pas reculer par rapport à la réalité. Alors, quelle est la solution à deux niveaux ? Quelle est la solution que le monde doit prendre face à cette décision ? Quelle est la solution que nous devons prendre à cette question ? Et quelle est la solution que nous devons prendre, nous, la RDC, par rapport à cette décision ? Moi, je crois qu'au niveau interne, il faudrait que la RDC puisse investir davantage dans les services de renseignement, les services d'intelligence. Ça, c'est de un. Et de deux, il faudrait que la communauté internationale puisse aussi aider la RDC dans l'investissement pour accroître la capacité de ces services de renseignement au niveau des frontières. Parce qu'on ne sait pas empêcher au Rwanda de signer les accords au niveau international. Ils sont libres, ils sont souverains, mais au moins aider la République démocratique du Congo à renforcer ces services d'intelligence de sorte à surveiller correctement les frontières. Parce qu'on ne sait pas construire un mur aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC, mais au moins renforcer la capacité, pardon, de trouver les informations nécessaires pour empêcher une invasion ou de quelconques entrées des personnes qui peuvent tourmenter la sécurité en RDC. Merci beaucoup. Merci M. Canina. Alors, M. Rodrigue, quelle solution à ce problème ? Comment on fait pour résoudre cette situation au niveau international et au niveau national ? Au niveau régional et au niveau national ? Donc à trois échelles. Je pense qu'il s'agit ici d'abord du point de vue interne. Du point de vue interne, nous avons de sérieux problèmes. Vous savez comme moi que nos frontières sont tellement passives que cela ne rassure pas. D'abord du point de vue interne, il faut renforcer notre système de sécurité. Au niveau des frontières ? Au niveau des frontières. que finalement, moi je crois que cette plaidoirie de l'envol sur la réforme de nos services de sécurité, si l'administration Tshiseki nous avait écoutés dès le seuil de son arrivée au pouvoir, on ne serait pas là. Parce qu'il faut réformer nos services de sécurité, l'armée, les services d'intelligence comme vient de le dire Jenny Kaninda, mais aussi notre administration. Oui. Notre administration. vous savez, aujourd'hui, il suffit d'aller à l'administration publique, je crois, à l'état civil pour avoir un acte de naissance. C'est tellement facile que n'importe qui peut avoir la carte d'électeur. Tout le monde peut l'avoir. La carte d'électeur. Tout le monde. La colonne vertébrale d'un état, c'est son administration. Vous savez, certains états, notamment, en parlant même de la Belgique, parce que c'est de cet état qu'il s'agit, ils ont passé plusieurs temps sans gouvernement. Deux ans plus. Deux ans. Mais la colonne vertébrale qui est l'administration de l'état a tenu l'état. Et le budget a même augmenté par rapport à ce gouvernement qui gère. que le secrétaire généraux, parce qu'il s'agit de secrétaire généraux, ont fonctionné comme des ministres du gouvernement. Exact. Et ils ont géré l'état. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et notre crainte, c'est à ce niveau-là. Quand nous voyons le Rwanda, le Rwanda a une administration bien assise. Très bien. L'armée bien assise. Le service de renseignement. Leurs frontières. Toutes bien de l'autre côté. Très bien. Il suffit de voir la différence qu'il y a lorsque vous êtes à Goma entre Guisset et Goma. pour constater que de l'autre côté, il y a du sérieux. Ici, c'est vraiment... C'est le même cas en Zambie. Même cas en Zambie. Aujourd'hui, on parle plus de l'Est. On parle plus de l'Est alors que nous avons aussi des problèmes avec l'armée zambienne qui, de temps en temps, j'ai oublié le nom du village, qui siège pratiquement sur notre territoire. On a essayé de résoudre ces conflits. J'apprendrai par nos structures de base que l'armée zambienne est encore revenue sur notre sol au-delà de tous les accords signés et les discussions qui ont eu lieu. Ça veut dire que nous avons un devoir d'abord en interne de résoudre nos surpitudes. Parce que nous le savons tous. On peut aller sur le plan international que la relation entre les États n'est basée que sur les intérêts. Exact. Tant que le Rwanda constatera qu'il y a des intérêts dans cet accord, il va y aller et le droit international aura du mal à lui empêcher d'exercer sa stratégie. Le même droit international a vu la France jeté en pâture toutes les lois de la Côte d'Ivoire. Pas pipément. Le même droit international a vu la France détruire la Libye. Pas un seul mot. Donc ça veut dire que... Aujourd'hui, on parle de l'invention de l'Ukraine. Le droit international est impuissant de réagir là-dessus. Extrêmement impuissant. Un État doit se réconclifier en lui et devenir fort. Et pour devenir fort, il faut un leadership qui va avec, il faut une vision qui va avec et surtout une planification de politique publique. Éviter des politiques publiques hasardeuses comme celles que nous voyons aujourd'hui avec l'administration de Tisséke. Très bien. Alors, Maître Niembo, la même question. C'est quoi la solution? Comment on fait pour sortir de cette situation? Je pense pour moi, personnellement, je pense qu'il faut... Si cet accord persiste, parce que l'accord va passer à une autre phase, ils l'ont signé bien sûr, ça va passer au niveau du Parlement qui doit l'approuver. Mais je crois pas que ça passera en tout cas. Parce que déjà, les députés ne sont pas inannules par rapport à la question. Certains sont contre parce que l'accord émane de la volonté du Premier ministre qu'il avait promis pendant sa campagne électorale qu'il pouvait réduire le nombre de migrants ainsi de suite. Mais moi, je pense, pour moi, le pays respectué, on doit respecter les droits internationaux parce que la Convention de Genève de 1951 a été violée. Je pense, l'article 33, je peux le lire, expressis vermis, les États signateurs ne doivent pas refouler ou expulser un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie et sa liberté seraient menacées. C'est l'article 33 de la Convention de Genève. Moi, je pense que la RDC ferait mieux d'abord de déposer sa plainte au niveau du Haut Commissariat du droit de l'ordre à Genève. Et puis, de deux, revenir à l'interne, ça, c'est au niveau international, au niveau interne, revenir à l'interne, procéder plus avec certaines mesures liées à la sécurité et aussi identifier les Congolais parce qu'actuellement, on ne sait pas on est à combien, on nous estime toujours, on est à environ 82 millions, tout ça. Activer l'identification de la population, connaître qui est Congolais et qui ne l'est pas parce que c'est nécessaire. Mais l'identification, maître Enimbo, si vous allez dans ces conditions-là, l'opposition ne vous entendra pas comme ça. Non. Parce que pour l'opposition, quand vous parlez identification, l'opposition pense en temps glissement. Quand vous parlez qu'on va donner aux Congolais une carte d'identité, l'opposition en temps par là, vous les glissez, donc il n'y aura pas d'élection en 2023. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement, toutes les belles intentions que vous aurez soient électoralisées finalement ? Non. Moi, je pense que Maître Rodrigue vient de soulever de parler de la planification. Comment s'est fait une planification ? On ne peut pas planifier lorsqu'on ne connaît pas le nombre de gens. Même la politique publique dont il a fait allusion, s'il faut peut-être une politique, l'égalité dans la distribution des ressources humaines, tout ça, la distribution, il faut avoir le nombre. Il faut avoir le nombre des Congolais. Maintenant, on est dans des estimatifs. On ne sait pas par jour combien des Congolais sont nés. Le bilan ou le nombre des Congolais qu'on a sur le territoire national est toujours estimatif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on ne va pas trop vite avec l'identification de la population, avec les accords qu'on vient de signer, on vient d'entrer dans les restes community, tout ça, il y a non seulement passage de biens et services, mais aussi des personnes. Imaginez, aujourd'hui, nous sommes membres de cette communauté-là et que le Rwanda reçoit ce migrant qui vient des personnes en Angrata, des fois, qui ont quitté le pays pour une raison ou pour une autre. Ça sera aussi un danger pour la RDC. Ils vont circuler. On est dans les accords. Actuellement, on a parlé de la carte d'électeur. La carte d'électeur, aujourd'hui, c'est juste un document qui nous permet d'être élu. Il y a plus facilité, beaucoup de facilité pour l'avoir. Moi, je pense qu'avec l'enrôlement, on aura une carte comme on l'a proposé par le gouvernement, qui aura une carte rébiométrique et on saura identifier qui est congolée et qui ne l'est pas. Donc, à l'interne, essayez un peu de courir vite avec le projet d'identification parce que l'identification de la population, nous, on enlève d'abord l'aspect électoral. L'aspect électoral, lorsque tout n'est pas identifié, lorsque tout n'est pas planifié, on va faire le néant. On va aller, mais on ira nulle part par rapport à la politique publique, à la planification de la politique publique. Moi, je reviens pour dire qu'on renforce la sécurité à l'interne et puis on va trop vite avec la procédure d'identification. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut prendre un petit deux, trois minutes sur la question de l'identification ou vous pensez qu'on peut directement aller... Non mais moi, j'aime moi glisser là-dessus. Allez-y. Mais je crois que c'est très important parce que, d'ailleurs, le premier ministre a signé un décret, je crois, il y a quelques jours. Je ne sais pas si je pourrais le retrouver. Je suis en train de télécharger. Il a signé un décret justement par rapport à l'identification des Congolais. Il y a trois ministères qui sont impliqués. il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère du Numérique, mais je crois le ministère aussi du plan, je ne sais pas, le décret en téléchargement. C'est déjà un pas. On ne peut pas parler d'une administration hasardeuse. Cher Christian, nous avons des secrétariats généraux qui fonctionnent. ça fonctionne. Mais, il y a des lacunes, il y a des faiblesses dans cette administration. Moi, j'ai vu des ministres qui ont été déchus et les secrétaires généraux ont fait le boulot, même Soukabila, on l'a vu. Nous avons une administration faible, mais nous ne pouvons pas parler d'une administration hasardeuse. Quand on dit hasardeuse, ça signifie qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'on fait. On ne connaît pas qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, vous savez, il a parlé de l'obtention des documents de... Comment on les appelle encore ? Des documents civils. Des documents civils. Des documents civils. Des états civils. On sait comment les avoir, on sait ça vient d'où, on sait ça va où, on sait. Mais seulement, là où je parle de la faiblesse, c'est que tout le monde peut l'avoir, comme il l'a dit. Tout le monde peut l'avoir. Mais ce n'est pas dire qu'il y a toute l'administration Tissékédi aujourd'hui est hasardeuse. Est-ce que chez nous, nous pouvons même parler de l'administration Kabila ou Tissékédi ? Je ne sais pas si nous pouvons le dire. Parce que regardez, qui sont les bourgmestres aujourd'hui ? C'est déjà nommé depuis Kabila. Ce sont eux qui sont là. Ils travaillent sous le pouvoir de Félix Tissékédi. Mais c'est une administration laissée par Joseph Kabila qui est là, au nom de la continuité de l'Etat. Mais là, vous lui prêtez les flots pour vous enfausser davantage. Non, non, non. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est l'actuelle administration qui a le pouvoir. Pourquoi elle ne fait pas tous ces changements-là ? Ça a coûté quoi ? Ça a demandé quoi pour les changer ? Il y a une différence. Lorsque nous disons une administration hasardeuse de Félix Tissékédi, moi j'ai dit nous ne pouvons pas coller l'administration à la tête d'un président de la République. Et d'ailleurs, vous vous avez donné, non, c'est venu de lui, et vous avez appuyé le cas de la Belgique. Est-ce que nous pouvons dire que c'est l'administration du premier ministre, c'était encore qui à l'époque ? Bon, son nom m'échappe. Est-ce que nous devons coller l'administration publique à un président ? Mais justement... Je pense que ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur que nous commettons chez nous. C'est une pratique internationale même. On colle les administrations au président qui passe. Vous allez voir par exemple l'administration Bush, l'administration Obama, l'administration Biden, l'administration Trump. Je crois que c'est une appellation traditionnelle pour marquer les temps. Et puis après, si vous avez des réformes dans votre administration, on le colle à vous aussi. moi, je pense qu'il y a une différence. D'accord. Lorsque vous prenez une administration d'un président, ça signifie, c'est son cabinet, c'est son gouvernement, ça n'a rien à voir avec l'administration... Je ne voulais pas dire l'administration politique. Vous dites des choses différentes. L'administration... L'appellation de Maître Rodrigue, moi je comprends très bien. Les ministres sont administratifs. Ils parlent, ils parlent bien entendu de l'administration politique. Mais ici, lorsque nous parlons, lorsque nous disons, par exemple, l'identification de la population, lorsque nous parlons de la planification de l'action au niveau de la population, ça, ce n'est pas l'administration politique. Parce que si vous prenez l'administration politique et on confond avec l'administration qui gère les affaires au niveau de la population, je crois que c'est deux choses différentes parce que l'administration au niveau de la population, c'est par exemple, quand vous prenez les bourgoumestres, vous prenez la subdivision des entités territoriales décentralisées, ça n'a rien à voir... Voilà, c'est le terme que je cherchais. L'administration territoriale, ça n'a rien à voir avec l'administration politique. Et ce que nous, nous avons besoin d'asseoir aujourd'hui, c'est l'administration territoriale. Parce que l'administration territoriale, c'est ça qui incarne même la vie de la nation. Ça signifie quoi ? Ça signifie quoi en clair ? Ça signifie que lorsque vous avez des secrétaires généraux, ils sont apolitiques. Ils travaillent pour le territoire. Ils n'ont rien à voir avec la politique. Rien à voir. Et je crois que vous avez suivi le combat qu'il y a eu ici lorsque le président venait d'arriver. Il y a quelques secrétaires généraux qu'on avait voulu nommer à l'époque. Il y a eu entre temps le concours qui a été organisé, mais ça créait un problème. Moi, je veux qu'on fasse la part des choses entre l'administration territoriale et l'administration politique qui incarne. Là, vous avez les ministres, vous avez les administrataires, ainsi de suite. quand Maître Rodrigue, il parle de l'administration, en fait, en d'autres termes, on a tout simplement dit la gouvernance. Et vous avez, par exemple, nos États-Unis, l'administration, elle est aussi apolitique. Mais quand c'est Trump, Trump dit, voici ce que je pense de l'immigration. L'immigration va fonctionner de cette façon, de cette façon, de cette façon, sans forcément violer les principes sacro-sains de la République. Et quand Biden dit, Biden dit non, 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 c'était très rigide. Moi, je pense assouplir. C'est la même. C'est la gouvernance de Biden par rapport à ceci, la gouvernance de Biden et d'autres par rapport à cela. Je crois que vous dites la même chose. Vous dites pas la même chose, mais vous n'êtes pas en contradiction, en fait. Vous parlez, oui, vous dites la même chose, pas en contradiction, vous êtes dans des choses. Mais au moins, que cette différence-là soit établie entre l'administration territoriale et l'administration politique que vous appelez la gouvernance. Deuxième sujet, on va terminer même avec, qu'il nous reste 30 minutes. Si je ne me trompe pas, 32 minutes. On va essayer de faire 10, 10, 10. Et puis, on va terminer. Alors, c'est le sujet sur la loi électorale. Lors du débat général autour de la réforme de la loi électorale qui s'est poursuivie ce lundi 25 avril 2022 à l'Assemblée nationale, le député Alfred Maïcha estime qu'il y a nécessité de renforcer les conditions d'accès à la présidence. C'est la plus haute institution du pays, dit-il. Le président et les garants de la nation lui seul représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Et donc, j'aurais voulu que l'article 103 de la loi électorale en vigueur soit révisité en rendant un peu contraignant l'accès à cette fonction réservée aux seuls Congolais dont la Congolité ne pose pas problème, a-t-il suggéré. C'est là pourquoi on a mis la photo de Tiani. Mais, en lisant cette loi, c'est l'honorable Maïcha, maître Rodrigue, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas exactement ce que le député veut qu'on ajoute parce que tout ce qu'il dit, je crois que la loi l'a dit déjà. Est-ce que vous, vous avez une autre compréhension mieux éclairée que la mienne à la lumière de cette proposition ? Permettez-moi quand même de revenir en arrière. Oui, ça c'est les politiciens. Et les politiciens ne vont jamais, ils réculent toujours. Non, non. C'est important. Vous avez le droit, vous n'en faites pas. Vous avez constaté que, certainement que mon co-débatteur Jenny n'a pas compris ce que je voulais dire lorsque j'ai qualifié. Oui, vous ne vous êtes pas compris en tout cas. Non, c'est lui qui n'a pas compris. En fait, il faut être sincère. Vous êtes modéré, mais Jenny n'a pas compris. Et c'était, lorsqu'on parle d'administration comme on l'a expliqué, il s'agit de la gestion. Administration Tisseke, comment l'administration Tisseke gère l'Etat. Lorsque vous dites administration politique, la politique a pour mission de gérer l'Etat. C'est d'abord ça, gérer la cité. Donc, il y a une démarcation que vous cherchez à faire entre administration territoriale, je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez, et administration politique, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire là-dedans. L'administration reçoit l'impulsion du politique pour gérer le territoire selon une vision bien déterminée. Lorsque je dis qu'il y a des problèmes de planification en termes de politique publique, d'où les politiques initiées par l'actuelle administration, Tisseke dit, sont hasardeuses. Ce n'est pas le fait de dire que les secrétaires généraux sont devenus politiques comme vous l'avez qualifié, pas du tout. Les secrétaires généraux sont les fonctionnaires de l'Etat, sont les agents de l'Etat, ils travaillent pour l'Etat, mais ils reçoivent l'impulsion du politique. Et d'ailleurs, les ministres, les présidents de la République, ils ont ce qu'on appelle en droit administratif la terminologie. Ils ont double casquette. Ils sont politiques d'une part et ils sont aussi administratifs. Donc, ce n'est pas sorcier. Et sur la question de l'identification, je ne peux pas le passer. L'envol n'est pas contre l'identification de la population. L'envol n'est pas contre l'identification de la population parce que nous estimons que l'identification de la population est une opération administrative et l'enrôlement des électeurs est une opération électorale. Quitte au gouvernement, quitte à l'administration qui gère l'Etat au quotidien, s'il estime qu'il a assez de moyens de mettre en même temps pour recenser le Congolais en faisant l'identification, c'est très bien. S'il a aussi le moyen en même temps de mettre de l'argent pour que les élections s'organisent, c'est très bien. Ce que nous ne voulons pas est que la question de l'identification des Congolais puisse empiéter sur le cours normal des élections. Nous l'avions dit dès le départ lorsqu'on a lancé le G13, si on veut identifier les Congolais, il fallait les commencer depuis 2019. On aurait eu assez de temps pour le faire. Mais ça reste une opération continuelle de l'État. L'État doit identifier sa population, mais on ne doit pas les lier à la tenue des élections. Très bien. C'est la chose qu'on a combattue Kabila. Vous vous souviendrez, ici dans ce pays, après le retrait de la loi électorale par l'honorable Sessant, en 2015, il y a eu des échauffoureux dans ce pays. Les Congolais sont morts simplement parce que la déministration Kabila à l'époque voulait conditionner l'organisation des élections par l'identification de la population. Donc, on ne va pas reprendre les erreurs du passé pour le faire le mérite d'aujourd'hui. Certainement, depuis un moment, je constate que nous ne sommes même plus dans la rupture. Nous, on a espéré l'arrivée des Tiseké de tirer la rupture. Nous constatons que c'est une continuité parce que Kabila est devenue la référence de la gestion des Tiseké. Très bien. On a fait déjà une heure. On rentre sur la question de la proportion de l'honorable. Amaïcha, sur la limitation à l'accès au poste du président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez ? La limitation à l'accès au poste du président de la République. J'espère qu'il ne nous ramène pas dans ce débat des Congolais purs et des Congolais impurs. Moi, j'ai entendu ici parler de Congolité. Mais que la Congolité ne pose pas de problème. Alors, je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire. Les Congolais... Ce débat de Tiani, en fait. Les Congolais purs et certains Congolais qui seraient impurs parce qu'ils n'ont pas choisi d'être nés d'un père d'une mère ou d'un père étranger. Moi, je trouve que ce débat est impropre pour une société aussi, pour une autre société. J'estime que les conditionner ou encore restreindre l'accès à la présidentielle. Oui, c'est une évidence. Déjà, il y a des conditionnalités qui sont posées au niveau de la Constitution. Ce n'est pas tout Congolais qui peut être candidat président de la République. Renforcer ces conditions par des critères objectifs sans pour autant... exclure les uns. Sans pour autant exclure. Parce que, n'oubliez pas, ce qui a ramené beaucoup à tenir les armes, c'est la question d'accès au pouvoir. Certains sont allés tenir, prendre les armes parce qu'ils se sont sentis exclus. D'autres se sont sentis incapables de venir prendre le pouvoir. Nous nous sommes retrouvés en Afrique du Sud, discuter et dire que tout Congolais pouvait conquérir le pouvoir par la voix des urnes. Mais aujourd'hui, à mener un débat qui va exclure certains Congolais nés des parents nés d'un père étranger alors que l'autre se sent plus Congolais qu'ailleurs. C'est un débat très dangereux que nous voulons ramener dans notre société. Mais aussi, est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie de ne pas regarder cette question-là quand on sait que ceux qui sont nés des pères et des mères Congolais sont beaucoup plus majoritaires. Pourquoi empêcher à la majorité d'exprimer ses opinions et vous privilégiez une minorité ? Mais alors, la plus petite minorité ? Parce qu'il faut aussi, dans une démocratie, il faut penser aussi à la minorité. Vous n'allez pas dire que la minorité n'existe pas dans une démocratie. Ben, vous la regardez, il faut la respecter, mais ce n'est pas sa voix qui passera. Ce n'est pas sa voix qui passera, certes. Mais ici, la problématique qui se pose, c'est l'exclusion de Congolais, d'un Congolais ou deux Congolais. Je ne veux pas ici identifier le débat. Le problème d'appartenance, le problème d'amour patriotique n'est pas forcément lié par le fait qu'on est né d'un père ou d'une mère congolaise. Encore qu'on ne demande pas de naître d'un père congolais. On ne le demande pas. Personne n'a fait cette demande-là. C'est quand même une exclusion... Je ne veux pas utiliser le terme. Ce qu'il faut dire aujourd'hui est que tout Congolais, tant qu'on se... D'abord, revenons parce que certains estiment que le Congolais des pères et des mères ont peut-être plus d'amour patriotique que le Congolais né d'un père ou d'une mère congolaise ont moins d'amour patriotique que cela. Mais qui... Moi, je trouve ça subjectif en tout cas. Parce que ceux qui appartiennent des groupes armés là-bas sont congolais. Les pères et les mères aussi sont dedans. Le débat est simple. Le débat est simple. Est-ce que le critère de la congolité est objectif ou elle est... Le critère est subjectif ? Nous serons tous d'accord qu'il s'agit d'un critère subjectif catégorisé, catégorisant à une partie des Congolais, ce qui est inacceptable. Très bien. Tous ceux qui volent l'argent de l'État ici... J'aurais appris un ministre qui était même passé à l'année, il n'y a pas l'encher, j'aurais appris quelqu'un... Certains qui ont bénéficié des libertés conditionnelles ou des libertés provisoires... Celui de l'honneur n'avait rien à voir avec les détournements. Mais par contre, il y a une ministre qui a pris 1 million de dollars jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas là où cet argent est parti. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. Alors que nous connaissons un vaillant congolais né, je crois, d'un père congolais et d'une mère sénégalaise qui a sacrifié sa vie pour la République démocratique du Congo. Vous parlez du regretté... Du regretté colonel Mamadou Dalla. Il y a plusieurs cas de congolais qui ont démontré l'amour patriotique. Nous avons le fait Chaloupa. Le fait Chaloupa qui s'est battu contre le pouvoir de Kabila sans être 100% au congolais. On a aussi un monsieur, on l'a appelé encore un prêtre de Moulin, quelque chose comme ça. Un père Jean Moulin, si je ne me trompe pas. Mais oui, ce gars a donné toute sa vie au Congo. Au congolais aussi. On ne va pas dire que parce que ce sont des congolais comme... Lui n'est même pas congolais. Il a donné tout son amour. Pejorativement appelé demi-dakar qui n'ont pas l'amour patriotique. Pour moi, il s'agit d'un débat. Dans une société, nous devons porter plutôt des débats objectifs que des débats subjectifs. Maître Nyumbo, je ne vous cache pas, je suis contre cette histoire de congolité. Je n'ai pas entendu parler parce qu'après, il y a beaucoup d'amalgame. Mais le fait de limiter l'accès à d'autres personnes aux fonctions présidentielles, moi, je suis d'accord. En tout cas, je suis bien. Cela se passe comme ça. Mais en tout cas, congolité, je ne suis pas très d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord personnellement parce que... Avec la congolité. De la congolité. Oui, oui. Je m'assure. Parce que je trouve que dans toute loi, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours une catégorie qu'on essaie de contourner. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous parlez congolité, vous parlez, par exemple, des Congolais d'origine. Aujourd'hui, lorsque vous lisez, par exemple, l'article 103, on dit, il ne peut être président de la République un Congolais d'origine. Que diront les Congolais naturalisés ? Parce qu'ils sont aussi exclus. Oui. Parce que vous parlez de critères objectifs. Les autres catégories des Congolais diront quoi ? C'est pour dire que dans chaque loi, il y a toujours quelque sorte les critères subjectifs. Mais c'est la congolité. Si on prend la congolité comme l'ivoalité, alors là, on est très normal. Mais si on est dans votre logique, je suis dans votre logique en tout cas. Parce que même aux Etats-Unis, par exemple, ne deviens pas président américain, tout américain. Déviens un président américain celui qui est né sur le territoire américain. Donc, tu peux être américain de père et des mères. Si tu es au Congo, tu seras jamais président. Oui. Moi, je pense, là où moi, je trouve l'avantage de la congolité c'est à un niveau. Il faut qu'on retouche la constitution sur qui est congolais d'origine. Parce que c'est une question qui avait divisé les gens. Peut-être pour amadouer le groupe rebelle qui était là, on a voulu donner une définition qui n'est pas normale. Il fallait que, soit congolais d'origine, une personne qui a un père congolais et une mère congolaise. Mais alors, ces pères congolais et ces mères congolais doivent aussi, eux aussi, avoir des pères congolais et des mères congolais ? Exactement. Ou appartenir à une tribu parce qu'il y a des congolais qui appartiennent pas à une tribu. Le problème, c'est que déjà dans la constitution de 2006, il y avait des amalgames. On voulait faire plaisir à tout le monde. Donc, vous pensez comme moi qu'il faut la changer ? Moi, je pense qu'il faut, il y a nécessité de changer. D'échanger d'abord, de retoucher la constitution. Oui. Retoucher la constitution parce que le problème, le problème, c'est la loi. Ils ont abandonné le combat à des... Non, moi, je pense, le problème, c'est la loi. Nous parlons toujours révision de la constitution. Oui. À part de son estimant qu'il y a des acquis et il y a des choses qu'on peut changer. Très bien. Il y a des acquis qu'il faut conserver. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Parce que si aujourd'hui, énerver la loi, qui est une loi organique, la loi sur la nationalité, l'énerver, c'est toucher la constitution. Elle ne peut pas être contraire à la constitution. Alors moi, je pense que pour faire asseoir l'idée de la congolité, qui n'est pas mauvaise, il faut revenir à la constitution, donner une nature à la catégorie de congolais d'origine. Qui est congolais d'origine ? On a voulu plaire à ces rebelles. Au Congo, on est habitué pour parler des tractations. Lorsque quelqu'un vient agresser, nous agresser et on va sous format des tractations pour faire plaisir aux gens dans des accords. Est-ce que vous, vous serez à l'aise de voir un président de la République ? J'ai juste une question. Mais dont le père est congolais mais sa mère est ivoirienne. Est-ce que ça vous gênerait d'avoir un président comme ça ? Ça sera gênant. Je donne mes raisons. Ça sera gênant pourquoi ? Parce que ces gens-là, on l'air n'a pas exclu tous les droits politiques. Ils peuvent devenir députés, ils peuvent devenir ministres, ils peuvent devenir gouverneurs, tout ce qu'ils veulent. Mais la fonction président de la République, c'est une fonction. Il est le symbole du pays. Moi, je pense pour moi qu'il est mieux qu'on dise qu'oh non, ce sont des Congolais qui font quoi que ce soit. Mais à ces gens-là, à chaque loi, il y a toujours des exceptions. Mais représenter une nation, il faut avoir des souches. Mais alors, si les gens vous disent, par exemple, si vous allez dans ces conditions-là, c'est que tous nos enfants qui sont nés à l'extérieur, par exemple, ton fils peut aller, voilà, tomber amoureux d'une malgache ou d'une allemande et de deux, il sort un joli bébé, bébé, qui deviendra un enfant. mais à lui, il deviendra un président. Sans problème. Là, on n'en fait pas un problème. Nous, nous voyons plus les verrouillages de la fonction président de la République. Il y a même dans d'autres, sous d'autres cieux, lorsque, surtout chez les musulmans, lorsque une dame qui appartient à un pays bien déterminé, surtout islamique, accepte d'épouser une personne qui n'est pas de sa nationalité, automatiquement, il perd sa nationalité. Parce qu'en Dubaï, c'est comme ça. Les Arabes ne poussent pas les autres. Alors, pourquoi ici au Congo, on voudrait laisser la fonction président de la République à tout le monde ? Une personne vient, il a un père, je ne sais pas qui, et puis automatiquement, il est président de la République. Sachez que les intérêts de la République seront toujours mis en péril. Christian, vous savez, ces débats gênent d'autant que, quand on dit qu'il ne s'agit pas d'un critère objectif, c'est parce que ça touche la génétique. personne ne choisit qui sera son père et qui sera sa mère. Le critère, par exemple, dans le cas des États-Unis d'Amérique. Un Américain qui naît à l'extérieur des États-Unis. Il n'a pas demandé de salut non plus. Qui naît à l'extérieur. Ses parents avaient le choix de revenir aux États-Unis. Mais quand deux personnes se rencontrent, celui qui est dans le ventre n'a pas choisi que X, que ma mère sera italienne ou que mon père sera congolais. Le débat ici entre dans des questions génétiques et ça devient... Mais biologique, ça devient... L'enfant qui naît, par exemple, à Néthiopie, comme le cas de, je ne sais pas, Mitromenay, mais je peux me tromper du nom. Un candidat président américain n'est pas allé aux élections tout simplement parce qu'il a... Non, je crois pas que ça doit être Mitromenay, ça doit être quelqu'un d'autre, mais qui est né ailleurs en dehors de son territoire. Il n'a pas été candidat. On la refuse, on l'a dit non, non. Vous êtes américain, c'est vrai, mais vous êtes né à l'extérieur. Mais le gars pouvait dire aussi, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour être à l'extérieur ? Je n'ai pas demandé. Est-ce que si on va dans ces conditions-là, on va pas ouvrir finalement la boîte à tout le monde et on va se retrouver avec des gens qui auront de loyauté partagée ? C'est pas ça la crainte ? Non. La question de la loyauté n'est pas liée forcément à... Comment dirais-je ? Aux génétiques. Aux génétiques. La question de la loyauté est liée à l'éducation civique et à l'éducation familiale d'un individu. Les exemples sont les gens ici. Les exemples, on en a donné même. J'ai le même donné, j'en ai donné deux. La question de la loyauté, il y a des Congolais traîtres, qu'ils soient des perrues de mer, ils vont aller acheter des balles en Russie pour venir déstabiliser la République démocratique du Congo. Vous comprenez ? Non. Mais là, c'était dans un cas de guerre. Ils voulaient reconquérir le pays parce qu'ils se disaient que vous gérez mal le pays, alors ils veulent le récupérer. Mais non, au-delà de ça... Bon, vous savez, l'histoire est... Si on ouvre cette parenthèse, ça sera compliqué. Très bien. On termine. Le problème ici, c'est que ce débat sur la congolité ne part pas vers l'objectivité qui touche plus la subjectivité des questions biologiques. Je trouve ça très gênant. Ce sera à vous de clôturer avec cette émission. J'aurai mes 10 minutes. Vous auriez le temps. Allez-y. Allez-y. Merci beaucoup. Non, non. J'aimerais d'abord... J'aimerais d'abord repréciser à mon ami Ramazani que moi, je n'ai pas manqué de compréhension à ce qu'il disait. Seulement, il fallait être modeste pour dire que nous ne nous sommes pas compris. Très bien. Je crois que c'est ce que vous avez fait. On va passer. Parce que nous sommes partis de ce qu'il disait que les frontières de la RDC étaient poreuses. c'est suite à la faiblesse de l'administration Tisekedi. C'est comme ça que moi, j'ai demandé qu'on fasse la différence entre l'administration territoriale et l'administration politique. Parce que quand vous regardez les deux concepts, ils sont vraiment... Ceux qui nous suivent à la maison, ils peuvent vérifier sur internet ou dans le dictionnaire. C'est vraiment démétralement opposé. Et nous ne pouvons pas coller la porosité des frontières à l'administration politique ou à l'administration publique On va terminer. Ça n'a rien à voir. Je suis dans mes dix minutes. Donc ça n'a rien à voir. C'est deux théories qui sont vraiment aux antipodes. Mais maintenant, lorsque vous parlez de cette question de la congolité, moi je pense que tous les congolais n'ont pas... Ils sont égaux de par la constitution. Mais nous n'avons pas tous les mêmes droits. Parce que lorsque vous êtes face à une loi qui a vocation à placer des conditions ou des critères de légibilité ou d'accès à un poste ou une fonction, déjà cette loi, elle ne peut pas ne pas être discriminatoire. C'est impossible. Donc, lorsque vous faites allusion à une loi qui doit placer des critères pour accéder à un poste ou à une fonction, obligatoirement cette loi doit être discriminatoire. Regardez. Je crois que le maître l'a dit ici. On ne refuse pas aux Congolais de 80% ou 50% ou 25% d'accéder aux fonctions de l'Etat. Non. Ils peuvent être premiers ministres, ils peuvent être vice-premier ministre, ils peuvent être ADG, ils peuvent être tout ce qu'ils veulent mais pas présidents de la République. Parce que justement nous avons eu un précédent encore une fois fâcheux avec cette ouverture-là. Ou finalement on nous dira bon, nous avons eu un président qui n'était pas congolais. Mais est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui que nous puissions résoudre ce problème déjà en avant ? Avant même que cette loi ne soit débattue, regardez ce qui s'est passé. Vous avez un prétendu candidat président de la République qui a des problèmes ici au Congo. mais qui va se plaindre quelque part dans une réunion avec ses frères ou ses pères. Il va leur dire voilà, moi je veux être candidat mais là-bas on m'interdit d'être candidat. Les supposés ses pères, les amis de son père ou les frères de son père. Mais est-ce que pour nous, nous devons accepter d'avoir un président comme ça qui a une autre patrie donc la RDC comme ce qu'on appelle pour vous juristes seconde patrie. Donc la RDC c'est sa seconde patrie. Ou bon, l'autre là c'est ça, sa seconde patrie. Donc vous accepter d'avoir un président comme ça et une fois qu'il a des problèmes ici, il rentre là-bas, il est aussi dans sa patrie. Est-ce que nous trouvons ça logique ? Est-ce que nous trouvons ça profitable pour la nation, pour le pays ? Moi je pense que cela n'est pas profitable pour les Congolais. nous voulons avoir un président congolais qui quand il aura commis des gaffes ici chez nous des infractions, il sera jugé par nos tribunaux. Il n'ira pas se réfugier dans son autre patrie et on sera incapable de le faire revenir ici pour qu'il vienne répondre de ses actes. Nous ne pouvons pas ouvrir cette brèche comme ça. Ouvrir cette brèche là, ce n'est pas aimer le Congo. Si nous aimons le Congo, nous devons appuyer cette loi pour que nous deviendrons présidents de la République que des Congolais de père et de mère et qui n'ont pas une autre nationalité de sorte que s'ils ont commis des infractions, des crimes au Congo, ils répondent au Congo et non qu'ils aillent se réfugier dans leur seconde patrie ou dans leur première patrie. Très bien. On a terminé cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Maître Rodrigue. Merci. Merci, Maître Niembo. Merci, Jenny Kalinda. Merci. C'était un débat assez intelligent, assez... Vous avez vous-même compris, il n'y a pas d'injectives, il n'y a pas d'insultes, c'était vraiment très aéré et très bien. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle notre appel, si ça vous intéresse de faire des débats de hauteur, eh bien, venez participer, appelez à ce numéro. Si vous êtes au Congo, nous allons vous appeler, on va vous appeler et on vous donnera une place ici et vous passerez, vous donnerez votre point de vue et on va débattre tout sagement comme on essaie bien de le faire. Mais pour le bruit, les attaques, les invectives, les étiquettes, vous connaissez des plateaux spécialisés pour ça, vous pouvez donc aller. Ici chez nous, c'est la discussion, c'est les échanges, c'est la compréhension, c'est aussi un peu de la hauteur qui est la peur qui est de nos esprits et que Dieu bénisse les herbes.